Clique, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler, pour certains c'est un rêve d'enfant, d'autres on en a vu, d'autres notre petite tête blonde les regarde et il s'agit de Tom & Jerry The Movie. Dans quoi je peux l'envoyer ? Dans un hôtel 5 étoiles à New-York. Alors Tom & Jerry, j'ai le petit synopsis, donc Kayla, une jeune organisatrice de mariage, embauchée Tom pour chasser, elle a embauché Tom pour chasser Jerry qui a décidé de s'installer dans le plus bel hôtel de New-York la veille du mariage du siècle. Mais la course poursuite entre le chat et la souris risque de bien gâcher la fête, voire de détruire l'hôtel. Et bien nous, on va aller voir ce qui se passe dans cet hôtel entre chien et souris et pas entre chien et chat. Quoique, entre chien et chat aussi. Allez c'est parti ! Après avoir été toute leur vie les plus célèbres ennemis du monde Tom & Jerry sont sur le point de prendre un nouveau départ Dans la grande ville Cet hôtel a accueilli 4 présidents, 3 papes, 2 rois et bientôt nous accueillerons le mariage du siècle. Vous pensez être qualifié pour occuper ce poste ? Je brille quand je suis sous pression, comme un diamant ou comme Rihanna. Autre chose. Nous avons un problème de souris. Je vous demande pardon ? Je vais la capturer. Oh waouh, tous ces petits détails. Nous pouvons appeler un dératiseur ou exploiter l'héritage de millions d'années d'évolution de grands prédateurs. Si une photo de cette souris est instant-tweetée ou book-faced ou tic-tac-toquée nous serons ruinés. Non monsieur, ça n'arrivera pas. Ce rougeur est cuit. Je n'accepterai pas que cet hôtel soit détruit par un chat et une souris. Il joue avec mon air. Je crois que je n'ai pas trop mal réussi. Ah oui. Alors, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie d'acquérir ou pourquoi pas de le mettre sous le sapin pour vos petites têtes blondes et même les grandes têtes blondes ou les grosses têtes blondes, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai bien aimé. Le slasher a bien aimé aussi. Moi, j'ai bien rigolé. Tom et Jerry m'ont toujours bien fait rire. Moi, mon seul reproche un petit peu, mais c'est vrai que le slasher m'a fait remarquer. Tom et Jerry n'ont jamais parlé. Moi, j'aurais bien aimé peut-être vouloir les voir parler. Sachant que d'autres personnages animés parlent. Donc, j'aurais bien aimé. Ça aurait été super chouette. Bon film, mais... C'est un peu dommage que Tom et Jerry sont un peu au second plan. Si vous voulez. C'est un petit peu dommage, mais franchement, j'ai pris vraiment bien. Le mélange d'acteurs réels et les personnages de dessins animés sont très, très, très bien faits. On voit bien que ça a fait assez bon en avant depuis l'époque même de Roger Rabbit. Voilà, on est quand même quelques paires d'années derrière, en arrière, enfin en avant maintenant. Et on voit que ça a vraiment, vraiment bien fait l'effet. Je trouve que c'est une très bonne comédie. On rigole bien. Les animaux sont sympas. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tout commence mal et tout finit bien. Ça, c'est génial. Alors, en sous-titre, on a du... L'espagnol, l'irlandais et français. Alors, en langue, on est servi. On a tout en 5.1. Du néerlandais, de l'anglais, du français, du néerlandais... Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois ils nous disent du néerlandais belge, mais c'est du néerlandais quand même. De l'espagnol. Et alors, la note que nous avons donnée, c'est un 8 sur 10. La réalisation est de Team Story, d'après l'histoire originale, de William Anna et Joseph Barbera, d'après leurs personnages. Scénario est de Kevin Costello. Production est de Christopher Deferria, avec Chloé Gracia Moraes, Michael Penna. Michael Penna, qu'on a pu retrouver aussi dans le film d'Aura l'exploratrice, si vous vous souvenez. Jordan Borgling, Robert Delaney, Patsy Freeman, Pellavi Schwartez. Photographie... Non, musique est de Christopher Lernes. Photographie est de Alan Stewart. Montage est de Peter St-Eliott. Décor est de James Edbreeds. Costume est de Alison McCosch. Effet visuel est de Franzer Churchill, Mark Curtis, Mark Holman Harris et Andy Kings. Chapeau bas. Direction de l'animation et encore Chapeau bas et de Randy Mayers. Durée du film 1h41. C'est pas... C'est juste bien dosé. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Édition Warner Bros. Home Entertainment. Distribution pour Warner Bros. Home Entertainment. Sortie le 22 septembre. Je sais, on est à la bourre, mais on ne pouvait pas faire autrement. Il y en a encore plein qui attendent là de l'autre côté. Date de sortie en salle. C'était le 19 mai 2021. Bonus bornes, un bêtisier, des scènes inédites et les coulisses du film. Le voici, le voilà. Franchement, super, super mignon comme film. Je vous le conseille. De le mettre même en sous du sapin si vous ne l'avez pas prévu. C'est un très, très bon achat. Tom & Jerry, le film. Allez, ciao et à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada